J'ai voulu faire un livre sur la perte de l'être aimé, sur le deuil, sur la difficulté à chasser la tristesse et sur le fait que finalement on y arrive quand même. Le livre que vous avez dans les mains, Journal d'un amour perdu, est un retravail de mon journal. J'ai toujours tenu un journal et pendant deux ans, après la disparition de ma mère, le journal a pris une place énorme. Sans doute parce que j'avais pris l'habitude de vivre et de lui raconter ce que je vivais. Je lui tenais une gazette et tout d'un coup la personne à qui je tenais ma gazette a disparu et c'est le journal qui a pris sa place. Je pense que dans le livre, bien sûr il y a un hommage à ma mère, mais je crois que c'est un hommage aux mères et plutôt même un hommage à l'amour. Le livre, oui il m'a fait du bien, mais je n'écris pas pour me faire du bien, j'écris plutôt pour faire du bien aux autres. Et je me suis rendu compte que peut-être en partageant cette expérience intime et en montrant qu'on arrive à vivre finalement malgré la tristesse. Je pouvais peut-être formuler des douleurs que chacun ressent et peut-être aider l'autre dans ce trajet qui semble erratique, qui est celui du deuil, mais qui finalement est un chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !